bonjour et bienvenue chez le fax comment installer un thème sur wordpress c'est le sujet toujours donc nous avons trois possibilités manières ou possibilités qu'on peut utiliser pour installer un thème sur wordpress la première serait d'aller directement sur wordpress et on cherche dans la librairie des thèmes wordpress la deuxième c'est on passe par un moteur de recherche on recherche sur internet on trouve un thème qui nous plaît on télécharge et après on télévaisse sur wordpress la troisième serait d'entrer dans l'espace d'hébergement c'est à dire on accède à nos fichiers là on a installé notre wordpress on va sur wp contente et on met le thème là et ça va s'afficher la troisième n'est pas recommandé si vous savez pas exactement comment administrer les dossiers sur un fichier sur le serveur si vous ne savez pas il faut pas toucher à la troisième donc je vais pas montrer on va pas voir la troisième dans ces vidéos on le verra dans d'autres vidéos ok allons-y pour voir le premier la première et la deuxième donc ok première méthode on arrive sur wordpress ça veut dire que nous avons accès à l'accès où nous avons accès administratif sur wordpress accès administrateur on arrive sur apparence directement sur apparence si ça vous présente les thèmes on clique sur ajouter un thème là ce que wordpress nous proposent c'est directement les thèmes qui sont en ligne disons que je veux on peut chercher selon on peut chercher selon le projet quel thème nous voulons on peut dire on veut un thème pour restaurant comme ici ça va nous proposer les thèmes restaurants on peut dire thèmes magasins thèmes c'est si donc on peut mettre le sujet là et votre presse va nous proposer les thèmes selon cet sujet là ok donc c'est ici c'est thème restaurant je vais installer je peux prévisualiser comme on dit en français et là si j'aime j'installe après avoir installé comme c'est le cas chaque fois sur wordpress il faudrait activer le thème donc je vais arriver ici ce que je fais maintenant c'est il faut chercher sur google disons thème restaurant thème restaurant thème restaurant wordpress ok ça me propose free là il revient ici ça a été installé après que ça s'est installé nous devons activer dès que ça s'active ok là le thème a été activé dès que ça s'est activé ça revient ici on voit que c'est ce thème que nous avons téléchargé qu'on vient de télécharger qui est activé restaurant en café dans je vais ouvrir le site pour voir comment ça se présente avec restaurant en café et nous voyons ceci là le thème a été installé maintenant si l'on passe par google disons que on trouve une thème je vais prendre color live ici on trouve un thème qui nous plaît restaurant ok j'espère que c'est gratuit ok téléchargeons celle ci non dans l'eau on clique sur dans l'eau d'un clic sur dès qu'on clique sur dans l'eau sans télécharger le thème comme on voit la centrale télécharger après que ça téléchargé c'est une douce et zippé donc on rentre sur votre presse on revient encore sur apparence maintenant on va d'y ajouter un nouveau là ce thème a ajouté un nouveau et on choisit téléversé puisque on a téléchargé le thème c'est sur notre système c'est en nous avançant en local téléversé je vais choisir dans les dossiers et j'ouvre la installe et le thème a été le voilà donc ça nous dit que le thème a bien été installé ça veut dire nous avons ce thème si je reviens dans les thèmes nous allons voir chez pli chez pli qu'on vient d'installer le voici chez pli et nous pouvons activer si j'active dès que ça s'active j'ai actualisé ici on verra exactement ce que chez pli nous propose donc on voit là que le deuxième thème a été installé rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment customiser notre thème parce qu'après avoir installé un thème quand dès qu'on regarde là on voit que c'est pas customiser si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans les commentaires ciao 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 see you in the next video